Coup d'envoi de cette rencontre, le rebond attendu bien sûr par tous les supporters nantais de la H-Arena. Défense 0-6 classique pour Chambéry. Premier but pour Makeda. Voilà, et directement l'enclut. Occuper ce poste derrière. Voilà sa première tentative à Noa Tremé, la première parade pour Nacho Biosca qui équipe deux départs aujourd'hui. Emmerick Mine, la passe sautée. Ça s'est bien joué pour Théo à Blanche-de-Mouge. Les Nantais qui commencent bien leur rencontre. Avec Scoubet, Tremé, là il y a un espace qui s'est formé. Au-delà, au-delà, au-delà. C'est un message donné et c'est peut-être ce qui permet aux Nantais de bien commencer. Voilà, je retire d'ailleurs le match. Scoubet. Scoubet qui est allé. On va compter de Grégory Cojan, le maître du rythme. Allez, Biosca, il est bien dans son match. Il peut essayer Richard de prendre son rebond. Emmerick Mine, de l'autre côté. La petite passe pour Jérémy Toto. Il y avait du parade derrière aussi pour Aruno Tito. Oh là, oui. L'on perdue derrière, ça va aller pour McEda qui a pu se relever. Théo à Blanche-de-Mouge, il est déjà reparti. Et il va mettre son deuxième but personnel, le troisième. Le tifo, si jamais vous allez sur les réseaux sociaux, vous pourrez le voir. Voilà, le premier but. Le tifo exceptionnel vraiment du public nantais. Derrière, l'engagement rapide. Et Jérémy Toto, bien servi par Emmerick. Il aimerait beaucoup. Il est toujours sur le banc. Costoya, passé par Jérémy Toto derrière. Il y a le rebond. Cette action. Il est rentré, Hugo Brousset. Mais ça va encore très très vite. Et on est... Ils se sont épuisés à suivre. Les puxes, Berlin. On va développer un petit peu plus au moment là, à la Perlin, mais qui a mieux digéré la chose. Antoine Tissot à 7 mètres. Gascar ! Tout en filesse. Vous avez eu peur. Fous le pied. Il y a vraiment bagarre. Thibaut Brié. Bonne anticipation. Sur Arunodzic. Palon pour revenir à 1 but. Ils ont laissé passer l'orage, comme on dit, dans ces cas-là. Et encore, ils ont eu affaire à un certain Mathias Gitzel pendant une heure. Cet endroit-là. Ils ont eu du mal aussi. Il a fait un match exceptionnel, Mathias Gitzel. Parce que c'est vrai. Alors, Emmerick Mead, de l'autre côté. Sa première expérience, loin de la Savoie. En partant en banlieue parisienne. La saison prochaine. Derrière, le ballon récupéré. Et Valero Rivera, pour son premier ballon. Il était tout près de l'avoir tout à l'heure, cette fois-ci. On a pris quelques forces pour venir défendre. Et pour Emmerick Mead, pour sonner la charge. Avec Thibaut Brié, qui n'a pas pu servir Valero Rivera. Emmerick Mead, de l'autre côté. Sur la fin du jeu de transition, qui va marquer à nouveau. C'était mardi. Nous sommes samedi. Et on est à Nantes, à nouveau. Donc c'est peut-être aussi plus facile de rebondir. Valero Rivera, toujours le jeu à 3. Ils ont envie de se passer le ballon. On les chante bien, réclament eux. On le fera de ce joueur. Qui a été en 7 arbitres. Très beau tir. Pas en dessous de Sébastien Scoubet. C'est toute une histoire. On va faire tournée. Parce qu'évidemment, physiquement, cette équipe nantaise, elle a besoin de souffler. Derrière, Costoyard, avec la parade. Qui va tout droit. Costoyard, qui repart décidément. Une nouvelle fois, oui. Ça vaut 2 minutes, évidemment. Pour les Chomberiens, le but inscrit par Benjamin Richard. C'est le moment, évidemment, dans cette situation pour revenir. 15 minutes. Le quart d'heure. Et la charge pour Roger Mac. Vite, 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 vite. Le changement, ce n'était pas assez rapide. Et Pierre Paturel, il a eu tout le temps pour pouvoir... Au centre. Bien joué. Le quart d'heure, il s'abonne pas assez derrière. Il a attendu à... Ils peuvent revenir. Un but, l'interception banquée. Voilà, c'est bien fait. Et trémé. Dimension, cette saison, sous les couleurs chambériennes. Étant même souvent, quand même, titularisé par Eric Mathé, aux dépens de Filipivic. Nouvel arrêt d'Arunodzic. Et avec, encore une fois, une bonne anticipation. Il l'avait tout de suite signalé. Repoussé Sébastien Scoubet. Ballon récupéré par les Nantais. Ça fait deux fois qu'ils ont eu l'occasion d'égaliser. Les Chomberiens, ils ne s'en servent pas derrière. Quelle parade d'Arunodzic sur... Vers son premier poteau. Derrière Biosca. Et les fusées. Le but à Arthur Anquil. Makella qui est reparti. Cette fois-ci, il s'est passé. C'est bien fait. On parlait justement de Thibaut Brier qui a été... Très fatigué. Derrière Biosca. Qui vient s'imposer. Il va y avoir un nouveau jeu de 7 mètres. La présence en zone de Valero Rivera. Première minute. Il y retourne. L'autre ailier droit. Ça passe. Si ça va passer, c'est en bas que ça fonctionne. Boum ! Julien Bosse. Et il est passé à travers le contre. Lui qui avait fait vraiment un début 2024. Il avait été très bon à Berlin sur la fin de match. Prépondérant. On ne voit pas toujours. Mais qui est très malin. Sur l'adaptation à la situation, on le retrouve en attaque. En échec sur... Tout à l'heure. C'est un peu la même chose pour Thibaut Brier. Lucas Van Eyck. Oui, Lucas Van Eyck. Comme très souvent. Avant de sortir sur le banc. Puisqu'il ne défend pas. Julien Bosse est reparti. Il n'a pas sauté. Ça s'est bien joué avec Valero Rivera. Qui a fait la différence avant de recevoir le ballon. Appliqué par les joueurs sur le terrain. Oui, clairement. Clairement. La mise en position pour ne parler que de lui. Ça arrive. Tout ça, ce sont des... Ça joue. On y reviendra encore une fois. La tentative de Goni. Il est haut. Ce qui ne peut pas. Pas si mal que ça. Bonne anticipation. Bon placement. Là, il est en retard. Il est en retard. Et derrière, Keno Traoré. Qui est sorti de saumon. On va suivre le 7 mètres de Benjamin. Hop là. Encore une fois la parade. Et derrière, ça a été récupéré. À nouveau. Il n'y a plus McElla pour volayer le ballon. Et Benjamin Richard qui a pu mettre alors... ... sur un compou. Non. Voilà. Emmerick Mine est accompagné. Ce ballon. L'exemple le plus emblématique. C'est la finale du Mondial 2019 chez les Néerlandaises. Derrière, il y a un passage en force. Et c'est récupéré. On va faire... Ouh là là. La passe. Laser. Derrière. Le but inscrit par Théo Mona. La passe était des breakmines. Il y avait un énième ballon d'égalisation. Revenu sur le terrain. Antoine Kissot avec Yossou Gonile. Elle ne peut pas sauter. Ça aussi, c'est bien joué. Avec Arthur Anquetir. La durée de l'envol. Arthur Anquetir. Allez derrière. Vas-y. Débrouille-toi. Débrouille-toi Théo. Il y avait... Plac. Non. Hop ! Et l'interception. Derrière de Benjamin Richard. Ils sont quatre chambériens. Aller vers le but. Doar Kironki. La parade derrière. C'est récupéré. C'est encore récupéré par Yossou. d'Arthur à l'opposé. Ça n'a rien donné. Vanegh. Dans un deuxième temps. Lui avec Julien Boss. Qui essaye de mettre du mouvement. Qui va essayer. Y aller tout seul. Avec la passe derrière. Avec Vanegh. Repoussé. Avec Tissot. Le passage en force. Ce qui est provoqué par Emrechmine. La contre-attaque. Avec Théo Bonnard. Qui cette fois-ci ne va pas rater l'offrande. Et bien lancé. Le tir au plus simple pour Théo Bonnard. C'est aller vite la récupération. Voyez le passage en force. Il était passé. Et bien. Avec la parade de Nacho Biosca. Attention à cette fin de première période. On va rester là. Malgré une dernière tentative. Beaucoup de mouvements. Beaucoup d'activités. De tous les... Bien bas. Le joueur de Manu Maïonat. C'est bien joué. Le passe va. Lucas Vanegh. Pour l'Uno à Tremé. Que l'on verra aussi. Mercredi. Pass à Brest. Pass à Brest. À Brest. Pour aller. Entre guillemets. La finale. Extrêmement efficace au prêt. Allez. Rando Kostoja. Bloqué par Jorge Maqueda. Parce que c'est un ballon d'égalisation. J'allais vous le dire. J'allais vous le dire. Comme tout à l'heure. Il a vraiment attendu. Maximum de temps. Que Arunodzic fasse son mouvement. Le repli. En repensant sans doute. À sa roucoulette manquée tout à l'heure. Oui. C'est celle-là. On revoit. La vie. Alors Valero réclame un 7 mètres. C'est 7 passes. On retient un petit peu par le bras. Derrière. Alors. Non, non. Hop. Oui. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Non. Parce que Roi Manuel tira. Oui. Ce serait le visage alors. Voilà. C'est ça. Emmerich Min de l'autre côté. La belle anticipation. C'est forcé. Tiré très vite. Encore une fois. Nouveau ballon d'égalisation. Pour les Chambériens. Avec. Oh. La passe aveugle. Magnifique. Pour Hugo Prudyde. Lui arrive. Ce genre de choses. Toujours la volonté. d'être agressif. Parfois sortir de l'alignement. Sortir de l'idée collective. De défense. Nouvelle arrière. Derrière. Lucas Vanegh. Avec tout le talent qu'on lui connaît de doser. Encore. Parce qu'on écoutait ce que nous disait Jérémy Toto. On l'a compris. On est dans un temps. Alors c'est pas vraiment faible. Parce qu'ils ont les occasions pour marquer. Et ils jouent les Nantais. Mais c'est face au but. Avec. Il arrive ce genre de choses. Emmerich Min qui est reparti. Face à Pierre Paturel. Attention à ne pas sortir du. Du plan. Du plan. Où on s'attendait à un match très serré. Que les Nantais avaient dominé. Du début à la fin. Et en gagnant de 14 buts. Un petit peu en retard. Ce repli défensif. Et l'autre Aoré n'a pas pu gérer le cadre tout seul. Et c'est. A chaque fois qu'il joue Lucas Vanegh. C'est totalement ça. Alors qu'on surveille. Derrière. Ouais la lutte. Ouais la lutte. Ballon qui est sorti. Ballon qui est sorti. C'était un ballon. On va revoir ça. On va reprendre. On va prendre le temps. On va rester sur le direct. Au nouvel. Un petit pas. Il est à côté des deux arbitres. Alors qu'on s'affaire. De Benjamin Richard. Dit. Roger Makeda. En difficulté. Vraiment. Depuis le retour des vestiaires. Dans les mains. Lucas Vanegh. Ça peut être un de ces péchés mignons parfois. Avec Eric Makeda. Et puis ça manque de confiance sur cette action. C'est criant. Pendant ce temps-là on écoutait aussi les arbitres. Il y avait Benjamin Richard qui venait discuter avec eux. Avec Makeda qui conserve cette équipe. Pas de changement pour l'instant. Versé. Voilà. Makeda. Avec. Odrio Sola qui s'est appliqué. Chambérienne offensivement était moins bonne. C'était avec Costoya en position de demi-centre. C'est le seul non demi-centre des trois de la base arrière. On va écouter Eric Makeda. Là. Le dalle on change pas. Là on fait Lucas. Passe par le bas. Et Thibaut Brouillet. La bonne passe aussi. Le ballon qui vole de main en main. Et ça va jusqu'à l'aile. C'est sur les extérieurs qu'ils trouvent. Leur salut dans ce moment où ça va un petit peu moins bien. Les Nantais. Ils marquent avec leurs ailiers. On a vu Odrio Sola tout à l'heure. On voit Valero Rivera. Les alliés qui... Tout à l'heure. On voit Valero Rivera. Les alliés qui marquent aussi à Chambéry. Avec le but ultra spectaculaire. Ultra technique. Aussi signé Benjamin Richard. N'est évidemment. De l'on regarde pas. Bien sûr. On sait qu'il a le dos qui chante. Le Normand. On a envie de lancher. Oui. Odrio. 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 De Thibaut Brié. Qui va se retrouver tout seul. Derrière. Face à Arunodzic. Attention. Ils sont dans un... Au dribble. Jamais conseillé devant des joueurs très malins. Très vite. Il faut poser un petit dribble comme ça. Il faut se mettre en position. Ensuite il tire très vite. Regardez. Très très vite. Entre les gens. T'es un peu énervé. C'est un peu craqué là. Ce n'est pas eux qui sont bons. Ce n'est pas eux qui sont bons. Restez-vous qui... Fatal. Oui. Pour Lucas Vanegh. Bien sûr. Qui est allé s'asseoir sur le banc. C'était le premier mot d'Eric Maté. Alors même si l'arrière est lié. De Chambéry. Alors qu'on revoit le but initial. Juste après le temps mort. Pour aller trouver la Lucarne. Coup en long. Il y a quand même des fulgurités. Ce sera un simple 9 mètres. Malgré la défense très basse. Mais Théo Meneur qui n'avait pas le ballon. Et peut-être qu'on repensera à ce fameux ballon. Dans les mains de Kédo Traoré. Et du coup de s'il fait des arbitres. Pour quelques centimètres le pied. Encore une fois avec ce ballon volé. Par le spécialiste Thibaut Brié. Plus 7 maintenant. Pour le hach à 10 minutes. De la fin de cette partie. Alors qu'on revoit. Boum. L'avant-bras. Il s'est lancé. Il y a les abdos aussi. Pour rester en l'air. Il y en a pas souvent du pied d'athlète. Emmerich Mene. Le pied qui touche. Et logiquement Biosca va courir. En se déployant. Le coin long. Ballon de 30ème but. Pour les noms. Match allé. Oui oui. Tout le monde sait jamais. Ils butent partout quand je l'ai dit. Un contre pardon. Nantais qui s'est un petit peu disloqué. Entre Théo Monard et Thibaut Brié. Ce ballon. Et le coin long. Le 23ème but de Chambérien. Plus qu'éphémère. Alors c'est pour faire le changement sans doute avec Makeda. Il faut aussi le nourrir. Totalement. Et c'est ce que fait Dominique Bousiane. Match après match. Devant l'état-major. Nantais Roquefellio notamment. Assez tranquille. Et on échange de bons procédés sur le poste de Pivot. Exactement. Ça fait partie des recrues. Nespran. Ça peut donner quelque chose de beau pour les Chambériens. Dans le début de match. Où le ton a été donné par le gardien de l'île. 3'30 à jouer. On ne dit que c'est de 7 mètres. C'est vraiment le gardien d'instinct. Oui, oui, oui. Elle a vraiment fait un dernier quart d'heure monstrueux. Ils ont même mené 22-21 ou 20-20. Ça paraissait incroyable. Parce que c'est le même nombre de buts finalement marqués par les Chambériens que lors du match à l'île. Il y en a 6 de moins pour l'instant. La lanterne rouge. Et sur ce serait bien sûr à Dijon avec Thomas Wilshel. Satisfaction, soulagement. Nantes est toujours à une maigre consolation pour les Chambériens en termes de buts marqués. Un dernier ballon mis de manière spectaculaire. Et notamment dans le dernier quart d'heure. Nantes qui s'impose 34 à 26 face à une équipe de Chambéry qui s'est quasiment arrêtée. Oui, ça s'est joué en quelques minutes. Tout près 1 minute, surtout dans les duels avec Aruno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501